Bonjour à tous et bienvenue aux ABC du beatmaking. Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais vous présenter Punch2, la nouvelle drum machine de chez Rob Papen. Donc là, pour cette drum machine, Rob Papen a repensé l'intégralité du VST avec une refonte complète de l'interface ainsi que de certains effets et on aura la possibilité d'intégrer des boucles audio que l'on pourra slicer ou directement des fichiers Rx. Le VST va être compatible avec l'audio unit, le VST AAX pour toutes les DO en 64 bits et il est aussi compatible NKS pour ceux qui ont des claviers native instruments. Donc sur le site de Rob Papen, il est à 119 euros. Après, pour ceux qui veulent, ils peuvent prendre directement l'explorer 6 où la Punch2 est intégrée directement avec. Sinon, on peut l'avoir aussi sur Boutique Plugin à 111 euros. Donc je vous laisserai aller lire les différentes petites informations qu'il y a avec et on va aller voir directement dans Rezone comment ça se passe. Donc là, j'ai préparé une petite boucle et en fait, ce que j'ai fait, j'ai utilisé un punch pour les drums j'ai utilisé un deuxième punch pour pouvoir jouer des violons donc malgré que ça soit au départ une drum machine grâce à la possibilité de slicer, on peut s'en servir tout simplement comme sampler. On va écouter ça. Donc c'est quelque chose d'assez simple. Là, je viens de commencer le morceau et donc on va déjà faire un petit tour du propriétaire par rapport à Punch2. Donc au départ, quand on arrive, on est sur la main page où on va avoir les différents pads. Au milieu, ici, dans la bande, on va avoir différents grooves qui vont être enregistrés grâce au séquenceur interne du VST qu'on peut utiliser ou pas. Bon, généralement, moi, je préfère créer mes propres grooves directement dans le séquenceur d'Horizon mais pour ceux que ça intéresse, il y a un séquenceur interne. Donc après, on peut faire des parts et ensuite, si on écoute l'ensemble Alors, c'est pareil, il y a une banque de groove qui est déjà intégrée directement dans le logiciel. Juste en dessous, on va avoir les différentes informations en mode rapide pour le pad sélectionné. Donc le nom du preset, le nom du dossier, le type. Donc là, par exemple, c'est un kick. On va avoir le volume, vélocité, panning, tuning, hold, decay, la possibilité de rajouter de la distorsion. Donc on a disto 1, disto 2 et ensuite, on a l'accès aux 4 effets FX1, FX2, FX3, FX4. On a accès aussi en rapide à la section master avec l'équaliseur. Il suffit de cliquer sur le nom pour pouvoir l'activer. Donc, equaliseur, filtre, high-pass, low-pass, compresseur, limiteur et un module stéréo mono. Ensuite, si on prend la deuxième page, on va être dans la partie d'édition des sons. Donc, on va pouvoir soit créer directement comme si on avait une TR-808 ou une TR-909, créer des sons complètement de façon analogique ou alors, on va pouvoir importer. Donc ça, il vous suffira ici d'aller dans sample et vous allez pouvoir importer des samples. Ensuite, si vous voulez slicer des boucles audio, vous pourrez vous mettre en mode slice et là, à ce moment-là, vous allez avoir accès soit à des slices qui sont déjà intégrés à la boîte à rythme ou alors, vous importez vos samples audio que vous pouvez slicer directement en double-cliquant comme je viens de le faire directement ici. Voilà. Et vous les placez où ça vous plaît directement sur le son. Donc, c'est vraiment un outil extrêmement puissant. On va pouvoir zoomer pour être beaucoup plus précis. Revenir en arrière. On a un reset zoom ici. Voilà. Ensuite, on va avoir les options de tuning. Grain, filtre, amp. Donc, attaque, hold, decay. Ici, on va avoir le volume, vélocité, panning, les distorsions. Donc, on va pouvoir choisir entre pas mal de modèles de distorsion et enfin, les quatre effets send. On a un bouton pour jouer la boucle. Et après, il suffit de cliquer sur le petit crayon à côté du chiffre du pad pour pouvoir accéder aux différents réglages. Donc là, je suis sur un pad où j'ai un kick qui a été modélisé à partir du logiciel. Après, snare. Donc, pareil, c'est une modélisation. Une deuxième snare, mais qui là, vient d'un sample. On peut voir le sample ici. on a des possibilités d'utiliser un et les faux. Bref, c'est vraiment très complet. Ensuite, donc là, ici, on va avoir les différentes pages qu'on va pouvoir atteindre. La première étant le main. Là, le mode de chaque pad pour pouvoir accéder aux différents samples. Ensuite, on a un mode easy pour pouvoir contrôler différents paramètres de façon très rapide. La partie modulation avec une matrice de modulation qu'on pourra affecter librement à différents paramètres. Donc, c'est vraiment très bien fait. Ensuite, on a le mode pattern. C'est-à-dire qu'en fait, on a notre séquenceur à pattern sur 16 pas et on va pouvoir créer des patterns sur le groove 1, le groove 2, groove 3 et ainsi de suite. Pour accéder au mode pattern de chacun des grooves, il vous suffit d'appuyer sur le petit crayon. Et ensuite, tout est indiqué. Si on continue, on arrive sur la section master où on a les 24 pads avec les volumes, les pannes, solo, mute, c'est quasiment une console. Ensuite, on a la partie FX ici pour pouvoir envoyer les départs d'effet. On va avoir la partie equalizer, parallèle EQ. Ici, les réglages de l'equalizer. Juste en dessous, la section filtre. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il suffit de mettre le nom de l'effet en surbrillance bleue pour pouvoir l'activer et contrôler les différents paramètres. Directement intégré, on a donc une section filtre, compresseur, limiteur et mono, stéréo, splitter, filter. Donc, c'est très, très complet. Et enfin, le dernier pas d'ici, on a accès à la banque de son qui, comme d'habitude avec Rob Pappen, est très bien fournie. il y a largement de quoi faire plus après si vous voulez, si ça ne vous suffit pas, vous pouvez importer directement vos propres samples. Donc, la grosse nouveauté, c'est vraiment le mode slice, comme je vous l'ai dit. Pour faire ma batterie, j'ai importé un drum kit de batterie. Donc là, si je vais dans Advanced, on va pouvoir voir les différents slides que j'ai créés. Mais, on peut aussi l'utiliser complètement comme sampler. C'est ce qui fait la force de ce VST. Puisque là, si je vais dans Advanced, donc après, c'est pareil, tout est affecté à des touches de clavier. Je ne suis pas sur la bonne piste. Je vais me remettre. Donc là, j'étais sur les violons. Voilà. Donc, j'ai utilisé 14 slides qu'on va pouvoir voir ici. Non, 16 mots. On a aussi des options pour inverser directement, slice reverse pour le jouer dans l'autre sens. Bref, on peut faire quasiment tout ce qu'on veut. Et ça va être la même chose en ce qui concerne les drums. Et c'est comme ça que j'ai créé mes slices pour faire ma batterie. Donc, c'est vraiment très puissant comme outil. En plus, c'est très bien équipé et on peut faire des choses vraiment formidables. Après, j'ai utilisé aussi XY Transfer, le nouvel effet de modulation de Sherob Pappen qui est sorti avec l'Explorer 6. Mais je vous ferai une vidéo spéciale sur ce VST par la suite. sur ce VST. Sous-titrage Le son naturel, ça donne ça. Sous-titrage ST' 501 Le son naturel Le son naturel Donc c'est vraiment un outil relativement puissant. J'espère que ce type d'outil va vous plaire parce que franchement, grâce à la fonction Slice, ça démultiplie tout simplement les possibilités du logiciel. Et ensuite, vous pouvez très bien aussi, sur le reste de vos pads, rajouter directement les drums qui vont vous manquer. Puisque là, moi j'ai utilisé pour cette boucle audio 18 Slice, donc sur les 24, il m'en reste encore, je peux rajouter d'autres sons. Que ça soit de la banque interne au punch 2, comme de la partie des samples de mon disque dur. Donc j'espère que cette petite présentation vous aura plu. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on peut retrouver le punch soit sur Boutique Plugin, soit directement sur le site de Rob Papen. Laissez-moi vos commentaires et ce que vous pensez de ce type de VST. C'est vraiment très puissant, très bien fait, comme d'habitude avec Rob Papen. Donc n'hésitez pas à laisser vos commentaires. Si vous voulez soutenir la chaîne, les liens se trouvent dans la description. Lâchez votre meilleur pouce bleu. Et je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode des ABC du Beatmaking. Salut, salut.